Bonjour, bienvenue sur la chaîne du Palais des Saveurs. Je réalise aujourd'hui un effiloché d'agneau confit au cumin et sa petite garniture printanière. Dans une casserole allant au four, je fais revenir sur toutes mes faces l'épaule d'agneau. Une fois mon épaule bien dorée, je déglace avec le vin blanc. J'ajoute ensuite toute la garniture, le bouquet garni, les carottes, l'ail, le laurier, les zestes d'orange, le brin de romarin, ainsi que les tomates concassées. Je couvre, je mets au four à 120 degrés pendant 6 heures. Dans une casserole avec un peu d'huile d'olive, je mets à confire mes oignons avec le cumin, le poivre noir et un peu de sel. Ma viande, une fois cuite, vous avez vu, elle se détache très facilement de l'os. Je récupère donc cette viande, je l'effiloché et je la mélange à mes oignons. Ce hachis, je le répartis sur une feuille de papier film. Et je réalise un boudin d'environ 3 cm de diamètre. C'est un boudin d'or. Je les réserve au réfrigérateur 24 heures. Alors, le lendemain, je récupère mes boudins. Je retire le film dans lequel ils sont emballés. Et je les dépose sur mon carré de pâte. Je roule de manière à constituer un cannelloni. Je serre bien pour que la pâte soit étanche. Donc, je badigeonne mes cannellonis d'œuf battus. Et je les place ensuite au four à 210 degrés pendant 10 à 12 minutes. Voilà, mes petits, enfin, mes gros cannellonis sont bien dorés. Je vais les tailler en biseaux pour une présentation plus visuelle. Je répartis ensuite ma garniture. Alors là, je prends les carottes et les tomates qui m'ont servi à la sauce. Je pourrais tout aussi bien mettre des tomates confites. Des petits pois, des fèves, justement pour la fameuse garniture printanière. Moi, j'ai opté pour mes pots gourmands. Ça amène un peu de couleur. Je mets ensuite des olives. Un peu de câpre. Et je termine par le jus de cuisson de mon agneau que j'ai filtré après l'avoir fait réduire. Et donc, il est bien à pain. Et tout simplement, je vais venir en disposer dans mon assiette. Mon assiette est terminée. Il ne reste plus qu'à passer à table. Je vous souhaite un bon appétit. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Palais des Saveurs. Au revoir.